bonsoir tous nous sommes encore là ce soir pour votre deuxième jour nous sommes dans ce marathon ce championnat de 40 jours et nous irons jusqu'à la fin de l'année parce que paul dit je cours afin de remporter le prix donc quand tu es dans cette notion de championnat c'est pour emporter un prix un prix c'est un résultat j'aimerais vraiment que nous sommes en train de créer une communauté des hommes et des femmes qui ont décidé de remporter deux prix des récompenses tu as une seule vie le temps est arrivé que tu prennes conscience comme l'avons dit précédemment je reviendrai sur cet aspect des consciences cet aspect des consciences c'est quelque chose surtout que dieu que paul a utilisé pour réveiller timothée et je reviendrai là dessus pour que tu puisses comprendre que le grand problème que nous avons aujourd'hui avec les hommes et les femmes c'est que surtout ceux qui sont chrétiens c'est ceux qui sont inconscients et celui qui est inconscient c'est quelqu'un qui est comme quelqu'un qui est dans le coma en fait ils ne sont pas conscients des défis des résultats qu'ils doivent avoir jour après jour paul dit je cours pour un but pour une raison je cours avec un objectif remporter le prix du coup dans cet un championnat et la paul dit je m'abstiens je mets de la discipline toute chose parce que je dois remporter un prix bien aimé nous sommes là ce soir nous sommes mis debout parce qu'il ya un prix que tu dois remporter tu dois remporter un prix dans tes finances tu dois remporter un prix pour ta santé tu dois être d'après pour ta famille tu dois être pour ta ville pour ton pays tu dois remporter des prix tu n'es pas simplement passé tu dois pas vivre une vie où tu pas simplement il doit inaperçu tu as besoin d'avoir des résultats et des résultats qui durent laisse moi te dire que tu dois laisser et tu dois laisser un héritage j'ai dit que tu dois laisser un héritage il faut qu'un jour on parle de toi on parle que tu as que tu es laissé et que tu as laissé un exemple tu es un exemple toi même et ce soir dans ces deux jours nous voulons parler de cet aspect que tu sois extraordinaire extraordinaire c'est quoi être extraordinaire souvent on parle de la sainteté mais c'est quoi la sainteté en fait la sainteté est venue le premier mention c'est la règle de la première mention la première mention a été dit quand dieu a dit j'ai créé les choses de six jours le septième jour c'est un jour spécial un jour de un jour que je mets deux côtés et ça c'est je vais l'appeler un jour saint et dieu dit plus tard dans l'événique soyez saint soyez extraordinaire comme moi je suis extraordinaire ce soir je suis venu pour te dire que dieu a pris quand il a créé l'homme et en fait il a formé l'homme à son image à sa ressemblance en d'autres termes tu vois l'image de dieu tu regardes ce que tu es dit ils se ressemblent ils sont pareil et qu'est ce que dieu a fait après il a pris sa bouche il a mis sur le nez de l'homme il a soufflé dans l'homme l'homme est devenu un être vivant en d'autres termes il a injecté lui-même sa vie il a pris la vie divine qu'il a injecté dans l'homme que la vie divine est en toi donc tous les êtres humains donc dans l'humain qui vit il a la vie des dieux j'ai dit qu'il a la vie des deux à partir de ce moment là l'homme a commencé à se mouvoir dans la vie des dieux et à la sagesse et à l'intelligence et à l'imagination en d'autres termes c'est que dieu et il a fait de toi pareil mais le truc c'est que quand le diable est venu il a menti à la fin il dit écoute dieu sait que si tu me donnes tu manges c'est cet arbre ce fruit tu seras comme lui mais l'homme n'a pas effectivement c'est ça le grand problème nous sommes dans l'ère de la connaissance l'économie de la connaissance donc le grand problème c'est que dieu te donne la connaissance cherche la connaissance il dit mon peuple péri faute de connaissance ce jour que nous allons passer c'est pour réveiller ta conscience pour que tu cherches la connaissance la connaissance élève l'ignorance abaisse mon peuple péri mon peuple meurt à cause du manque de connaissance dit tu as toi de chercher c'est ce mot est dit que tu es responsable de ce que tu connais et donc nous avons cette parole ces paroles que nous avons parce que nous devons aller il dit qui me cherche me trouve il dit nous sommes dans les écritures mon ami une parenthèse quand jésus pouvait être capable de dire il est écrit c'est parce qu'un jour quand il était né lui-même est passé à l'école pour apprendre à lire et à écrire je veux que tu comprennes l'importance de lire écrire dieu lui-même dit il prend avec son doigt il écrit sur les tables pour que les hommes lisent et plus tard dans la nouvelle alliance il écrit dans nos coeurs donc l'écriture elle est importante pour que toi et moi nous puissions les leçonner nous sommes le centre de réussite parce que nous avons dans dans le psaume 1 dit médite ma parole jour et nuit en d'autres termes quand tu médites la parole de dieu tu médites la pensée de dieu tu entres tu es en train de foncer pour comprendre qu'est-ce que la pensée de dieu cette pensée elle est millénaire donc cette pensée il dit que tu puisses t'imprégner de la pensée de dieu parce que quand tu t'imprègnes de la pensée de dieu en d'autres termes toi même tu changes ta façon de penser parce que tout donc jésus était dieu jésus était conçu du sain de la parole et jésus avait le saint esprit en lui depuis sa naissance mais il a fallu que jésus apprenne et non pas seulement qu'il apprenne il a fallu qu'il soit coché voilà pourquoi à 12 ans il s'est retrouvé dans les temples autour des docteurs auxquels il devait poser des questions et recevoir des réponses c'est ce qui veut dire que il était vraiment dedans il était vraiment là dedans voulant connaître voulant comprendre donc tu ne peux pas rester comprendre toi seul il ya des amis avec lesquels autour de moi nous puissons nous lisons nous nous confrontons dans ce que nous avons lu et nous cherchons de comprendre en ce qui me concerne il ya certains livres tu lis donc la traduction française mais tu es obligé d'aller dans la traduction anglaise pour voir simplement parce que tu dois saisir le sens donc ce soir je suis venu te dire que tu es responsable de ce que tu es tu es responsable de ce que tu seras demain ce soir je suis là pour te dire que tu es capable de faire de grandes choses ce soir je suis quand tu es dit que nous sommes dans un challenge des défis que nous devons relever tu n'as pas le droit de rester de médiocre tu n'as pas le droit de ne pas laisser un héritage tu n'as pas le droit de rester tel que tu es et pour que tu changes de tel que tu es tu dois mettre en toi la connaissance et pour être dans la connaissance tu dois sonder les écritures non pas seulement les écrits crues mais tu dois sonder la biblique là que je dis que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens nous n'entrerons pas au ciel non 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 nous devons être capables de comprendre cet aspect des connaissances ce soir tu as un défi d'être extraordinaire parce que ton père est extraordinaire tu as été créé à l'image à la ressemblance de dieu en d'autres termes tu es divin plus tard donc dans la prochaine session je vous parlerai de cette capacité surnaturelle le saint esprit qui est en toi mais je veux d'abord que tu comprennes cette première chose tu es extraordinaire tu as besoin de vivre une vie extraordinaire bien aimé je veux que tu comprennes dieu parle et toi tu parles dieu pense et toi tu penses donc tu es capable avec d'être comme dieu en d'autres termes nous parlons de la créativité et comment les choses se créent jean chapitre 1 à 3 dit là donc il dit que tout est créé par les paroles à partir du moment tu as des paroles c'est à dire que les choses qui sont autour de toi ce que tu as ce sont des choses que toi même tu as créé parce que la parole crée la parole crée rien de ce qui a été qui existe n'a été créé sans les paroles c'est qui veut dire que tu es capable de choisir quelles sont les paroles tu es capable de dire c'est aussi parce que tu as compris le résultat que tu veux obtenir que le résultat que tu veux obtenir d'ici 40 jours le résultat quel est ton résultat quel est ton résultat et nous parlerons plus tard de l'imagination image imagination nous parlons de la visualisation bien aimé tu n'as pas le droit de rester comme tu étais paul dit quand j'étais un enfant je parlais comme un enfant j'ai donc je me comportait comme un enfant et puis dit quand j'ai grandi moi paul responsable j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant c'est que je suis en train de te voir quels sont les résultats quels sont les objectifs dans tes finances quels sont les objectifs quels sont les objectifs et je te montrerai plus tard ce que paul dit à timothée mon enfant il dit combat le bon combat de la foi c'est un combat de la foi combat combat le combat le bon combat de la foi puis si paul est capable de lui dire ça c'est parce que lui même il a utilisé cet ingrédient de la foi la foi c'est quelque chose que tu as matin midi soir et la foi elle a des mesures tout celui qui est né il a une mesure de foi oh je veux que tu es tu as une mesure de foi mais cette mesure de foi tu peux la faire grandir tu peux la faire atteindre au limite que toi tu veux plus ta foi est grande plus il aura des grandes réalisations mon ami tu as une seule vie deviens extraordinaire quand tu est extraordinaire tu ne manges pas comme une femme enceinte elle ne fréquente pas tout le monde elle mange pas n'importe quoi elle n'est pas avec le parce que c'est qu'elle a une grossesse et à une grossesse tu as une seule vie ce soir je veux que tu comprennes un défi que tu as devient extraordinaire pour devenir extraordinaire d'abord c'est à toi de prendre de prendre une décision une décision nous avons ensemble cette communauté que nous sommes en train de créer une communauté des gens qui vont parler d'une façon extraordinaire qui vont agir avec l'extraordinaire qui vont avoir des résultats extraordinaires où je parlerai plus tard comment sortir de la médiocrité nous sommes passés nous sommes en train de rester dans la médiocrité le contraire de la médiocrité c'est l'excellence il ya un livre que j'ai lu qui vient plusieurs années qui dit sortir de la médiocrité pour entrer dans l'excellence c'est le dernier volume que j'achetais à l'oclc et qui n'existe et puis qui n'est plus qui n'est plus sur le marché et je vous parlerai de cela bien-aimé j'ai envie de vous dire un témoignage ce soir j'ai envie de vous dire quelque chose voilà cette femme tel osborne la femme qui s'appelle desi ils étaient un jour au congo donc rdc ils étaient en train d'évangéliser de parler aux gens et ils étaient dans un dans un hôtel et qu'est ce qui s'est passé étant dans cet hôtel elle est partie en train de parler aux gens puis elle est partie elle est montée dans le bar et là étant une servante de dieu elle veut parler à ces à certaines dames et quand a commencé effectivement ces femmes là elles étaient là pour vendre leur corps en d'autres termes ce sont des prostituées et sont dans un commerce elles sont là pour chercher des clients elles sont là elles se sont valorisées elles sont là pour travailler elles sont là pour un résultat et qu'est ce que desi osborne la femme de dieu évangéliste a constaté elle a constaté que ces femmes étaient capables de prendre d'apprendre plusieurs langues de parler plusieurs langues et qu'est ce qu'elle nous a dit plus tard elle a dit mais tiens j'ai compris que ces femmes pour leur métier pour le résultat elles sont capables d'apprendre plusieurs langues c'est à ce moment là que desi osborne a commencé à apprendre à parler français c'est une américaine mais elle a dit non si ces femmes pour leur métier pour leur travail pour leur résultat elles peuvent passer du temps à se donner plus de chances à prendre les français pourquoi moi je vais rester avec simplement parler américain pourquoi je vais obliger les autres de me comprendre donc si je veux des clients si je veux que ça marche j'ai des choses que je dois créer ajouter dans ma vie mon ami tu es responsable de ta vie tu es responsable de tes finances tu es responsable du lieu que tu es tu es responsable tu es le seul responsable c'est la première chose je te montrerai la formule nous prochainement pour que tu comprennes que quand tu es et que tu es la responsabilité et les les proportionnelles et si tu changes c'est si tu d'abord tu comprends cette chose tu acceptes que ce moins les responsables alors tu peux changer mais si tu cherches à dire toujours le responsable c'est l'économie le responsable c'est ma famille les responsables de ses maras de non mon ami le temps est arrivé que tu prennes tes responsabilités et que tu puisses t'engager tu es les capacités le potentiel d'être un millionnaire tu as le potentiel d'être un leader être un leader c'est à dire que tu as des suiveurs tu as le potentiel de vendre donc tu as un potentiel de vivre une vie extraordinaire parce que tu as besoin de laisser un héritage oh je te rappelle encore comme je l'ai dit tout à l'heure les gens qui sont venus aux jeux olympiques ils se sont entraînés nous avons vu l'état de l'exemple de télire et nerdo ce français deux plus cinq fois champion olympique avec des médailles d'or c'est l'entraînement actuellement il a décidé d'aller vivre au maroc parce qu'il a trouvé que au maroc il a les meilleures conditions pour s'entraîner et il a commencé à s'entraîner pour les jeux olympiques de los angeles donc tu as un objectif à définir dans ta vie tu as un objectif un objectif c'est réussir un objectif c'est laisser un héritage un objectif il n'y a que toi qui doit prendre cette décision ce soir je suis là pour te dire engage toi ce soir je vais te dire pour te dire que définis des objectifs et des objectifs extraordinaires des objectifs sensationnels nous sommes dans dans cette communauté des hommes et des femmes parce que jésus a dit allez et faites des miracles allez et faites des miracles ne te contente pas des miettes ne te contente pas des petites choses des petites choses jésus a dit c'est la nourriture des chiens oh toi tu as appelé à vivre une vie de grandeur une vie de grandeur parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde il faut que tu sois conscient 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 que celui qui est en toi c'est mais sur le saint esprit je t'en parlerai tout à l'heure mais celui qui est en toi le saint esprit est plus grand que l'esprit qui est dans le monde à partir de ce moment là celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde qu'est ce que tu dois faire c'est changer ton intelligence sans cette visualisation il y a des choses que tu dois faire pour permettre à celui qui est en toi de se manifester la grandeur est en toi la puissance est en toi l'excellence est en toi tu as du potentiel de réussir mon ami le temps est arrivé que tu puisses t'engager si les objectifs c'est toi qui les fixe en d'autres termes tu vas où tu dois définir la direction de ta vie la mission de ta vie je voulais te dire sois extraordinaire ton père est extraordinaire vie une vie extraordinaire au delà de l'ordinaire la différence entre ordinaire et extraordinaire c'est ce mot extra que de te bénisse ce mot extra que de te bénisse l'estходит Sous-titrage FR ?